d'être considéré comme une m****. Vous n'avez pas envie d'être considéré comme de la m**** de chat. Vraiment, vous n'avez pas envie de ça, vous méritez vraiment mieux. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui on va vraiment voir un sujet important, on va voir un sujet extrêmement capital, nous allons voir ce qui se passe, ce qui arrive au PN après votre départ. Aujourd'hui vous avez décidé de partir, vous avez décidé de dégager, de sortir de la vie de cette personne qui vous faisait tant de mal, sortir de la vie de cette personne qui vous faisait tant souffrir. Qu'est-ce qui va se passer ? Je vais tout vous dire dans cette vidéo, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que le PN va faire et quel comportement va-t-il avoir. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, c'est vraiment super, super, super important. Alors bien sûr je le rappelle, cette vidéo ce n'est que mon contenu original, c'est basé que sur mes propres expériences et mes connaissances, donc ça évite bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur, je ne me base que sur mes propres expériences pour faire cette vidéo. Alors déjà la première chose que tout le monde a peur, et je sais très bien, moi-même j'avais peur de ça à un moment donné quand je voulais couper les ponts avec certaines personnes toxiques, la première chose que vous avez peur c'est que cette personne elle vienne devant chez vous. Alors je vous comprends tout à fait parce que c'est ce qui peut arriver. Donc lorsque vous avez décidé de couper les ponts avec cette personne, lorsque vous avez vraiment décidé de partir, le PN dans sa tête il agit comme un enfant. Donc c'est comme si, imaginez un enfant il a l'habitude de jouer à la console de jeu, il a l'habitude de jouer à, voilà, il est sur sa console, c'est son, c'est un petit peu sa drogue quand on va dire ça comme ça. Et le PN c'est comme si vous lui coupiez, si vous le coupiez de sa drogue en fait. Donc vous, vous êtes la drogue du PN surtout si vous étiez la proie principale. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oui mais Damien je comprends pas, moi le PN il vient pas devant chez moi, je l'ai quitté et il est déjà avec quelqu'un d'autre. Là ça peut tout à fait être le cas, c'est tout à fait possible. Le PN il peut très bien être avec une nouvelle proie. Mais est-ce que cette nouvelle proie là, est-ce qu'elle est aussi manipulable que vous ou pas ? Telle est la question. Donc bien sûr venir devant chez vous, le PN il peut faire ça, vous ne devez bien sûr pas vous laisser faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il vient devant chez vous, vous lui dites mais qu'est-ce que tu fais là ? Je ne t'ai pas invité, je n'ai plus rien à te dire. Écoute, je pense que c'est plus facile qu'on en reste là. Et quand vous allez toujours rester sur vos positions, même s'il reste devant chez vous pendant 10 minutes, pendant 20 minutes, pendant une demi-heure, pendant une heure, ne vous laissez pas faire. Vous n'avez pas de temps à perdre. Moi je ne comprends pas ça, c'est des problèmes, excusez-moi mais c'est des problèmes de petits gens. Vous avez des missions de vie. Bon sang, je ne sais pas comment est-ce que je dois le dire. Je suis désolé, parfois je mets des bips parce que j'ai envie de me lâcher un petit peu. Mais si ce p*** de PN il vient encore devant chez toi, mais tu ne te laisses pas faire, tu t'affirmes, tu te barres, c'est la seule solution. Tu te casses. Alors vous allez dire, oui mais Damien, mais si le PN il est devant chez moi, qu'est-ce que je peux faire ? Tu appelles la police. Voilà, tu ne te laisses pas faire, tu appelles la police et c'est ton p*** de PN, il finira par partir, il finira par comprendre parce que ton affirmation sera plus forte que sa manipulation. Voilà, donc venir devant chez vous, n'ayez pas peur de ça. Il faut grosso modo pouvoir le contrer, vous devez lui rendre ses affaires, voilà. Quand vous avez compris que cette personne elle a tous les signes d'un PN, que cette personne elle est vraiment malsaine, sournoise, qu'elle veut qu'une seule chose c'est votre destruction, vous ne devez pas vous laisser faire les amis. Parce que moi je vois beaucoup de personnes, vous avez de la haine en fait. Vous avez mais énormément de haine contre le PN. Et ce que vous voulez en fait c'est que le PN, qu'il revienne, en fait il y a des gens parfois qui sont contents que le PN revienne. Moi parfois j'entends des trucs du genre, il est revenu 10 fois ou il est revenu 20 fois et je l'ai toujours accepté. Il y a des gens qui me disent ça, le PN est revenu 20 fois, je l'ai toujours accepté. Arrêtez, arrêtez, ça sert à rien. Je ne sais pas ce que vous faites là, mais vous perdez du temps. C'est la valeur la plus précieuse de la vie, c'est le temps qu'on a. C'est le temps qui nous est accordé. Comme dirait Gandalf, la seule question que vous avez à vous poser c'est qu'allez-vous faire du temps qui vous est accordé ? Voilà, mais c'est vrai, c'est une vérité. Et donc maintenant, ce que vous devez vous dire c'est, cette personne même si elle vient devant chez vous, ne lui donnez pas une seule seconde. Voilà, ne lui donnez pas une seule seconde de votre temps. C'est très important les amis ce que je suis en train de vous dire. Parce que si vous commencez à parler avec le PN 30 secondes, il va vous embobiner, il va vous manipuler, vous allez pleurer, vous allez retourner dans ses bras. Ah oui, t'as raison, on va encore se donner une chance. Ah oui, t'as raison, je me souviens, les souvenirs. Ah bah oui, vous adorez dans les souvenirs. Ah oui, on avait acheté un petit lapin. Ah oui, on avait fait ceci, on avait fait cela, je sais pas. On avait été en voyage là. Ah oui, je me souviens. Et bam, l'emprise est de nouveau. Il faut savoir que l'amour et la haine c'est extrêmement proche. C'est pour ça que je vous dis toujours que la meilleure chose que vous pouvez faire face au PN, c'est l'indifférence totale. La différence totale, c'est ce qui va vraiment le mieux marcher. Parce que le PN verra que vous ne réagissez plus à rien. C'est comme si vous étiez mort, comme si vous étiez morte. Et ça, croyez-moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc le PN, bien sûr, si vous coupez la poignée, si vous le quittez, il peut venir devant chez vous. Donc ça, c'est vraiment une possibilité. C'est même ce qui va se passer, c'est le truc le plus probable d'ailleurs. Alors, on continue. Juste avant que je continue cette vidéo, je tenais à préciser qu'il va y avoir 7 points. 7 points dans cette vidéo qu'on va voir ensemble en détail. Alors, je vous rassure, il y a des vidéos plus courtes qui vont revenir. Mais en ce moment, j'avais un peu de temps et je me suis dit que j'allais faire des vidéos plus longues. Mais c'est vrai que les vidéos plus longues, ben oui, c'est un peu plus épuisant. On ne va pas se le cacher. Ça me demande un peu plus d'énergie. Donc, n'oubliez pas en tout cas, si vous aimez mon investissement, le petit pouce. C'est le plus important si vous venez d'arriver dans cette vidéo. Le petit pouce de vous abonner et d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. On continue. Deuxièmement, l'envoi de singe volant. Donc, lorsque vous allez terminer avec le PN, si le PN voit qu'il n'arrive plus à vous contacter, si le PN voit que vous l'avez bloqué de partout, il n'a plus aucun moyen de contact. Et même lorsque le PN crée des nouveaux comptes, qu'est-ce qu'il remarque ? Il remarque que ça ne marche pas. Il remarque qu'il est quand même bloqué. Il remarque que vous êtes méfiant ou méfiante. Et donc, il remarque que vous avez compris un petit peu qui il est, etc. Donc, l'envoi de singe volant. Comment ça va se passer ? Très simple. Le PN va contacter un membre de votre famille. Il peut contacter aussi des amis en commun. Il peut contacter aussi des gens de sa famille, de votre famille. Voilà. Des amis communs. C'est une personne que vous connaissez très bien. Et cette personne, elle va vous appeler et vous dire « Tu devrais laisser une autre chance au PN. Tu devrais laisser une autre chance à cette personne. » Et là, les amis, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est réfléchir à deux fois. Et vous dire « Est-ce que je laisse vraiment une chance à cette personne ou pas ? » Réfléchissez bien. Moi, ce que j'avais fait pour me rendre compte que je ne voulais plus vivre ça, parce que je vivais un enfer au quotidien, tout comme vous, j'avais enregistré toutes les disputes. Toutes les disputes, je les avais enregistrées dans mon smartphone. Et quand j'allais mal, j'écoutais ça. Quand j'allais mal, j'écoutais ça en boucle. Et je me disais « Plus jamais, je ne veux vivre ce genre de choses. » « Plus jamais, ok ? » C'est ce que vous devez vous dire. « Plus jamais, vous n'avez à subir cela, tout simplement. » Alors, l'envoi de singes volants, vous avez bien compris que ces gens, même si ce sont vos parents, même si ce sont vos frères, vos sœurs, ou des gens de la famille du PN, ils n'ont pas vécu ce que vous, vous avez vécu. Donc, ça veut dire qu'ils ne savent pas ce qu'il se passait vraiment. Donc, ce ne sont pas à eux de décider de votre future relation. Surtout pas. Ce n'est surtout pas à eux de décider. Vous devez vous dire que c'est maintenant vous qui décidez votre vie. L'envoi de singes volants. J'espère que vous avez compris ce que c'est. Et j'espère aussi que vous saurez faire face à ça. Encore une fois, vous ne devez pas perdre votre temps. Je vois parfois trop de personnes qui me disent « Damien, le PN m'a contacté. Damien, le PN m'a dit ci. Damien, le PN m'a dit ça. » Excusez-moi d'être très franc avec vous. Mais, vous perdez votre temps. Je ne sais pas si vous êtes... Je ne sais pas moi, je ne sais pas ce que vous faites de votre vie. Je ne sais pas si vous êtes au chômage ou aux aides sociales. Peu importe, ça ne me regarde pas. Mais il serait temps, même si vous êtes au chômage ou aux aides sociales, vous avez du temps pour vous. Utilisez votre temps pour vous, pour travailler, pour faire des activités, pour développer une capacité, pour développer un talent, pour rencontrer des bonnes personnes. Même si vous avez du temps devant vous, vous pouvez bien sûr parler à des bonnes personnes. Mais lorsque vous utilisez votre temps pour parler à un PN, laissez tomber. En fait, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Damien, je n'arrive pas à couper les ponts avec le PN. Damien, je l'ai dans la peau. Damien, il me manque. Damien, il y avait certains bons moments, etc. » Ce que vous devez vous dire, c'est que vous pouvez vivre des bons moments aussi intenses avec une personne saine. Croyez-moi les amis, c'est possible. Alors, parfois, vous êtes limité. Et vous vous dites « Vous l'imitez dans vos relations. » Et vous vous dites « Non, Damien, je ne peux rencontrer personne. Il n'y a que le PN. » Vous avez des œillères sur le PN. Et si vous avez des œillères sur le PN, c'est parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Si vous n'avez pas assez confiance en vous, c'est pour ça que vous avez toujours des œillères sur cette mauvaise personne. Je sais de quoi je parle. Moi aussi, à l'époque, j'avais des œillères. Et puis, lorsqu'on utilise son temps et son énergie pour soi, pour se développer soi dans plein de choses, croyez-moi, c'est à ce moment-là que vous allez remercier la vie et même remercier que le PN soit passé dans votre vie. Alors, ça peut paraître dingue ce que je suis en train de dire. Mais croyez-moi, je vous assure, les amis, ce n'est pas des bêtises ce que je suis en train de vous dire. Quand vous prenez du recul, vous allez vous rendre compte que si le PN est loin de votre vie, vous êtes heureux par vous-même. Si le PN n'était jamais rentré dans votre vie, vous ne serez peut-être pas heureux par vous-même. On connaît maintenant l'enfer. Ça, c'est important que je vous le dise, les amis. On connaît aujourd'hui l'enfer du PN. Et donc, on a les codes maintenant pour ne... C'est important vraiment que je vous le dise. On a vécu, vraiment, on a vécu aujourd'hui l'enfer avec le PN. Et donc maintenant, on ne va plus jamais le laisser rentrer dans notre vie. Si vous perdez encore du temps à lui parler, c'est votre mort assurée. Je suis très sérieux quand je vous dis ça. Faites vraiment super attention. 11,35. Alors, on continue cette vidéo. Donc, je parlais de l'envoi des singes volants. Ne perdez pas votre temps. Perdez pas votre temps avec les singes volants. Perdez pas votre temps avec les messages. Perdez pas votre temps avec les appels. Perdez pas votre temps à lui parler. Ça ne sert à rien. OK ? Troisième point. Salir votre réputation. Ça, c'est un truc que vous avez très peur. Donc, ce qui arrive au PN quand vous le quittez, salir votre réputation. Parce que forcément, il n'a pas envie d'être quitté. Le PN préférera toujours lui-même partir plutôt que d'être quitté par vous. Parce qu'il était bien avec vous. Il pouvait profiter de votre toit, profiter de votre argent, profiter, je sais pas moi, de plein de choses, de plein de services, etc. D'ailleurs, mes amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, c'est la première chose pour sortir de l'emprise. Dites-moi, qu'est-ce que le PN... Pardon. Qu'est-ce que vous vous apportiez au PN ? Qu'est-ce que vous vous apportiez à cette personne toxique ? Important. Dites-le-moi, les amis. Comme ça, c'est très simple. Ça permettra de voir si les personnes de la communauté, si on peut se retrouver, si c'est souvent les mêmes problématiques et si souvent, le PN nous utilise pour les mêmes choses. Mais souvent, c'est parce qu'on est une personne très empathique, on est une personne très brave, très courageuse, on est une personne qui pardonne beaucoup et qui donne beaucoup de temps. Souvent, on se sacrifie pour l'autre. D'ailleurs, si vous croyez un petit peu aux signes astrologiques, je ne sais pas si vous croyez aussi aux signes astrologiques, mais de temps en temps, je regarde un petit peu ce qu'ils disent sur la personnalité de la personne. Je ne regarde pas vraiment ce qu'ils disent par rapport au jour, aujourd'hui, vous arrivez ceci, cette semaine et ce mois-ci, ça, je ne regarde pas. Mais je regarde surtout les traits de personnalité et parfois, c'est vrai que ça correspond plutôt pas mal. Donc, il disait que, par exemple, les poissons, je sais ce que c'est puisque je suis moi-même poisson dans le signe astrologique, les poissons, on est assez sensible et qu'on a tendance à se sacrifier pour l'autre. Et donc, là, clairement, par exemple, quand un manipulateur ou une manipulatrice rencontre un poisson, il va se dire, super, si j'arrive à faire en sorte que cette personne se sacrifie pour l'autre, je suis content, j'ai tout gagné. C'est pour ça qu'ici, comme je suis ascendant Lyon, j'ai l'impression que l'ascendant Lyon, qui est un peu plus fonceur entrepreneur, prend plus le dessus sur le poisson parce que le poisson, je vous jure, les amis, j'en ai eu marre du poisson. Ah, le poisson, il m'a cassé les pieds. Je vous jure, le poisson, j'en ai marre. Se sacrifier pour les autres et être beaucoup trop sensible, à un moment donné, j'en avais marre. Donc là, j'essaye un peu de canaliser tout ça. Donc, c'est pas parce que vous êtes dans un signe astrologique que vous êtes forcément condamné à être toujours là-dedans. Donc, salir votre réputation. Arrêtez d'avoir peur de ça. Parce qu'il y a des gens qui me disent, Damien, j'ai peur, le PN va me faire ceci, le PN va me faire cela. Il a dit qu'il allait me dire ça. Arrêtez. En fait, encore une fois, c'est des problèmes de petits gens. Je suis désolé de vous le dire. Moi-même, je n'aimerais pas qu'on me dise ça, mais c'est pour que vous ayez un déclic. Je vais vous donner un exemple. Les plus grands acteurs du monde, les plus grandes personnes du monde, même les hommes politiques, tout le monde, toutes les gens qui sont un petit peu connus. Dès qu'il y a un petit truc, tous les jours, il y a des gens qui se moquent d'eux. Tous les jours, il y a des gens qui les critiquent. Tous les jours, il y a des gens qui essayent de salir leur réputation. On dit, tel grand homme, il a fait ceci, il a fait ça mal. Tous les jours, des gens essayent un petit peu de les détruire. C'est de la jalousie. Et donc, si aujourd'hui, le PN essaye de salir votre réputation, c'est de la jalousie. Lui aimerait être à votre place. Lui aimerait ressentir des choses à l'intérieur. Lui aimerait pouvoir créer autant que vous. Ça, vous devez aussi le comprendre, les amis. N'ayez pas peur que le PN salisse votre réputation. Dans votre raisonnement, vous vous dites, je préfère vivre en enfer plutôt que cette personne salisse ma réputation. mais non. C'est, vous allez vivre au paradis et votre paradis, c'est vous, vous-même qui allez le créer et cette personne, on l'aura pour salir votre réputation. Pardon. On ignore. On ignore au maximum. C'est la seule solution. Ignorez le PN. Il va pas commencer à salir votre réputation pendant des années. D'ailleurs, je vous vois venir dans les commentaires et vous allez me dire, mais si, Damien, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans qu'il essaye de salir ma réputation. Je ne sais plus quoi faire. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il continue ? Souvent, le PN, lorsqu'il tente de salir votre réputation, c'est parce qu'il sait que ça vous atteint et parce qu'il sait que vous allez répondre et parce qu'il voit que vous souffrez. S'il voit que vous souffrez, il va continuer. C'est important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Vraiment. Si le PN voit que vous souffrez, il continuera toujours. Voilà. Ça, vous devez le comprendre. Alors, n'oubliez pas un truc, les amis, c'est super important. Je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Alors, c'est plus 32, 468, 36, 70, 117. Si vous n'avez pas WhatsApp, vous pouvez me contacter sur Instagram. Instagram, simplement, les conseils de Damien ou Facebook, les conseils de Damien. Vous savez me faire des messages directement là. Donc, je lis tous vos messages, je lis les commentaires, bien sûr, mais si vous voulez me contacter en privé, c'est la meilleure des choses à faire pour vous. Alors, vous pouvez cliquer juste là au-dessus et vous savez directement me faire un message sur l'application WhatsApp et comme ça, ensemble, on trouve des solutions. Encore une fois, si vous n'avez pas WhatsApp, il y a aussi les solutions par mail, contacte, les conseils de Damien.com, Instagram, les conseils de Damien, Facebook, les conseils de Damien. On revient, ah oui, j'ai oublié de vous dire, bien sûr, j'ai déjà aidé les centaines, même des milliers de personnes, tout se passe toujours super bien, donc n'ayez vraiment pas peur de me contacter. Mon but, c'est très simple, c'est que vous puissiez sortir le plus rapidement de l'emprise. Si vous regardez mes vidéos sur les relations toxiques, ce n'est pas pour rien et ce n'est pas par hasard que vous êtes tombé dans cette vidéo. Si vous regardez ça, ce contenu, c'est que vous pensez actuellement vivre une situation, une relation qui vous tire vers le bas. N'hésitez pas à me contacter. On revient à la vidéo. Comme je vous ai dit, par rapport à salir la réputation, cette personne, elle va arrêter de vouloir vous dénigrer si vous n'y portez absolument aucune importance. Ça, comprenez-le. Quatrièmement, retour vers les anciennes proies. Donc, il va y avoir sept points dans cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'au septième point parce que le septième point, vraiment, ça va vous montrer la pure cruauté du PN même après votre départ. Quatrièmement, le retour vers les anciennes proies. Les anciennes proies, ça peut être une personne que le PN a essayé de manipuler, qu'il a un petit peu marché. Ça peut être une personne qui est restée des années avec le PN. Ça peut être une personne qui est restée juste quelques semaines. Mais c'est une personne que le PN sait que la manipulation a déjà fonctionné au moins une fois. Et lorsque le PN est seul, il ne supporte tellement pas la solitude que c'est comme s'il envoyait des CV, des CV, des lettres de motivation. C'est comme s'il envoyait des CV partout. Il va envoyer des CV à toutes ses anciennes proies dans l'espoir de les récupérer. Je trouve que, bien sûr, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas marcher comme ça. Ah oui, les anciennes proies, il y en a beaucoup qui ont compris qui il est vraiment. Il y en a beaucoup qui ne vont pas réagir. Je pense notamment à une femme que j'ai déjà eu beaucoup de fois en coaching qui me disait « Oui, telle personne revient, il revient toujours vers moi, il revient. » Écoute, si cette femme regarde ma vidéo actuelle, écoute, vraiment, je m'adresse à toi que j'ai déjà eu plusieurs fois en coaching, mais je sais que l'emprise elle est très très forte. je te le dis devant tout le monde, vraiment, augmente ta valeur. Si tu augmentes ta valeur, si tu prends soin de toi, si tu commences à faire des choses que tu aimes dans la vie, si tu fais du sport, si tu fais plein de choses, il va t'arriver des bonnes choses. Tu dois maintenant penser à toi, maintenant, non. Arrête d'être dans le manque et à chaque fois que tu es dans le manque, hop, ah ma drogue, le PN, ma drogue. Non ! Quand tu es dans le manque, tu vas faire du sport. Tu ne sais pas courir, ce n'est pas grave. Tu vas aller simplement marcher un kilomètre ou deux. Et le lendemain, tu feras encore plus. Moi, je ne savais pas faire de la boxe, un jour, j'ai fait de la boxe. Moi, je ne savais pas faire une pompe, un jour, j'ai fait une pompe et maintenant, je sais faire 40 pompes. Vous voyez ? On progresse toujours, les amis. On progresse toujours. Mais c'est vous qui devez vous battre. OK ? Ça, c'est important ce que je peux vous dire, les amis. parce que vraiment, je peux vous donner, moi, les meilleurs conseils du monde. Je peux vous dire toutes les astuces, les meilleures astuces, mais si vous ne les appliquez pas, je suis désolé de vous le dire, il n'y aura rien qui changera dans votre vie. Bref, retour vers les anciennes points. même si vous, c'est pour ça qu'on dit que le PN revient toujours. Le PN revient-il toujours ? C'est quelque chose qu'on se pose souvent. Les gens qui disent Damien, il va revenir, Damien, j'ai peur, Damien, il revient toujours, Damien, ceci, Damien, cela. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. C'est important, ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez d'avoir peur que le PN revienne. Si vous faites le mort ou la morte, le PN n'a aucun intérêt de revenir. Si sa proie ne bouge plus, le but du PN c'est de vous faire stresser. Le but du PN c'est de vous faire bouger. Le but du PN c'est de profiter de quelque chose de vous. Si vous n'avez plus rien à donner, le PN ne reviendra jamais. Je peux vous le garantir. Quand vous arrivez à comprendre ce que vous avez donné au PN et pourquoi est-ce que le PN veut toujours revenir, lorsque vous arrivez à comprendre cela, vous avez tout compris. Tout. Absolument tout. Alors, on continue cette vidéo. Vous avez compris, revenir vers l'ancienne proie parce que le PN ne supporte pas d'être seul. Il a besoin de vampiriser. Il a besoin de conflits en fait. Imaginez. C'est quelqu'un qui ne sait rien faire de sa vie. À part manipuler l'autre et vampiriser l'autre. Et se créer une image d'une bonne personne. Mais il ne sait rien faire de sa vie. Et il s'ennuie tellement que son petit passe-temps sera de détruire l'autre et de manipuler l'autre. Ce sera son petit passe-temps. Voilà. Vous savez maintenant ce que le PN adore. On remarque ça les amis. Si vous posez même la question à la famille du PN. Vous avez demandé oui mais il y a déjà eu quelque chose avec cette personne ? Qu'est-ce qui s'est déjà passé ? La famille du PN vous savez ils en ont... Certaines personnes sont de mèche. Bien sûr. Mais il y a aussi certaines personnes dans la famille du PN qui en ont marre. Certaines personnes de la famille du PN ne veulent plus rien savoir. tellement il y a déjà eu des histoires à gauche des histoires à droite etc. Il y a déjà eu plein 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 de choses. Ok ? Ça vous devez aussi l'entendre le comprendre les amis. On continue la vidéo on a 7 points à voir on est déjà au 5ème pardon. Alors juste avant qu'on continue la vidéo je tenais juste à rappeler n'oubliez pas le petit pouce c'est vraiment très important si vous aimez les formats comme ça les formats un peu détente je ne suis pas encore habitué à cette nouvelle configuration quand j'ai un peu de temps je ferai ce genre de format sinon il y aura toujours bien sûr les petites vidéos qui reviendront de temps en temps aussi n'oubliez pas d'aller voir les shorts parce qu'il y en a pas mal et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper des vidéos à venir. Continuons la vidéo. Faire croire 5ème point sur les 7 il ne reste que 2 points après faire croire que c'est lui la victime donc c'est pour ça faites attention quand le PN quand vous avez même une personne qui vient dans votre vie et qui d'un coup vous fait des centaines et des centaines de messages moi j'ai eu des gens comme ça j'ai eu plusieurs personnes récemment j'ai eu au moins 4 ou 5 personnes que j'avais rencontré comme ça un petit peu par hasard et directement ils m'ont dit ils se sont intéressés à ce que je fais ah tu fais des vidéos ah tu fais ceci ah tu fais ça ah tu fais du sport ah tu fais ça c'est très bien et ces gens là ils m'ont fait plein de messages plein mais j'avais pas le temps de répondre je dis écoute arrête de me faire 50 messages d'affilée je dis je suis occupé je suis au travail oui mais tracasse pas tu lis les messages quand tu veux cette personne voulait juste mon attention et les PN c'est ça les PN ils veulent juste votre attention ok ça vous devez le comprendre c'est ce que les PN veulent votre attention faire croire que c'est lui la victime ça c'est un truc que les PN font très très souvent quand ils vont essayer d'avoir une nouvelle proie ils vont dire qu'ils ont connu tous les malheurs du monde et qu'ils sont pas heureux qu'ils sont ceci qu'ils sont cela ils vont dire ça ok mais vous devez regarder les actes comment cette personne fonctionne dans les actes et c'est pour ça une personne que vous venez de parler maintenant vous la connaissez pas faites attention il faut être prudent et c'est pour ça que la meilleure des choses que vous pouvez faire dans toutes les relations les amis je vous le dis clairement c'est de pouvoir poser vos limites lorsque vous arrivez à poser vos limites dans la relation il serait rien à vous arriver de si grave en fait parce que vous avez délimité ah tiens où est-ce que où est-ce que je me respecte quand cette personne m'insulte est-ce que je laisse passer ça ou pas si cette personne me crie dessus est-ce que je vais laisser passer ou pas si cette personne fait ceci fait cela est-ce que je vais laisser passer ce sont des questions que vous pouvez vous poser c'est vraiment important donc faire croire que celui la victime bien sûr c'est pour avoir des nouvelles proies et pour étendre son filet de chasse un petit peu partout alors avant qu'on continue cette vidéo il ne reste que deux points ensemble restez bien jusqu'au septième point parce que vous allez voir vous n'allez pas être déçu n'oubliez pas qu'il y a juste en dessous dans la description en premier commentaire épinglé même en cliquant juste ici et bien au dessus il y a la la formation ultime pour sortir de l'emprise donc c'est une formation de 4 heures que j'ai réalisé et dans cette formation vous allez apprendre à reconnaître le PN vous allez apprendre à l'identifier vous allez apprendre à ne plus culpabiliser vous allez apprendre à sortir la dépendance affective vous allez vraiment apprendre un tas de choses plein de choses que vous allez apprendre dans cette formation je l'ai faite il y a quelques années mais j'ai mis vraiment toutes mes connaissances dedans donc vous n'hésitez pas vous pouvez aller voir je peux vous assurer que les gens qui ont pris cette formation et c'est une formation qui n'est vraiment pas onéreuse c'est une formation elle est donnée vu le prix que c'est et le contenu qu'il y a dedans c'est donné les personnes qui ont pris cette formation je peux vous assurer qu'aujourd'hui ils ont compris ils ont eu des déclics et ils sont très très loin très loin du PN et ils ont compris vraiment comment fonctionnait toute cette saunoiserie et toute cette manipulation ça je peux vous le garantir donc n'hésitez pas allez jetez un oeil les amis c'est comme ça vous avez et bien un raccourci pour pouvoir plus vite sortir de ses emprises sixième point sombrer dans les addictions ah oui qu'est-ce qui arrive au PN après votre départ si vous étiez la proie principale clairement le PN il va être mal et s'il n'arrive pas à retrouver de proie qui lui apporte autant de choses que vous que vous lui avez apporté il pourrait bien sûr très bien sombrer dans les addictions ça vous devez vous en rendre compte donc il va commencer à boire de l'alcool il va commencer à fumer il va commencer à se droguer etc et les addictions ça peut aussi être la procrastination ça peut être les jeux vidéo ça peut être j'ai rien contre les gens qui jouent aux jeux vidéo évidemment mais l'excès je parle ici d'addiction dans l'excès l'excès de jeux vidéo l'excès de films euh p***grafiques voilà l'excès de films X etc je cherche mes mots parce que je cherche un petit peu toutes les additions qu'il peut y avoir ouais il peut être accro à la télé accro à la malbouffe voilà c'est ça que je veux dire accro à la malbouffe aussi d'ailleurs on remarque clairement que le PN souvent il n'a pas vraiment beaucoup de connaissances dans tout ce qui est sain et dans tout ce qui est développement personnel c'est une personne elle ne mange même pas elle se laisse aller on a l'impression que c'est un camion qui bouffe euh ouais le PN c'est une décharge en fait je vous jure quand on voit ces personnes on a l'impression qu'en fait on sait que les PN sont des gens très très malheureux mais ce n'est pas pour autant que nous on doit se sacrifier pour les sauver à un moment donné il y a une époque c'est ce que j'ai voulu faire à une époque je me suis dit je vais me sacrifier pour eux et quand je vais réussir à sauver ces gens je serai content et je refais une bonne action et en plus ces gens voilà on sera heureux non ces gens ne veulent pas être sauvés ces gens veulent que vous 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 adaptiez à leur monde à leur univers et dans leur monde dans leur univers ce sont des rois et vous êtes des valets je ne sais pas si vous vous avez envie de les considérer comme un valet toute votre vie mais croyez moi c'est vous ne serez jamais heureux imaginez vous n'aviez pas envie d'être considéré comme une vous n'avez pas envie d'être considéré comme de la de chat vraiment vous n'avez pas envie de ça vous méritez vraiment mieux et vous devez passer à l'action maintenant important ce que je suis en train de dire alors on continue donc on a vu sombrer dans les addictions alors il y a aussi des gens dans les commentaires qui vont dire oui mais Damien moi je bois parfois de l'alcool oui mais Damien moi parfois je mange mal oui mais Damien moi parfois je regarde la télé oui mais Damien moi parfois ceci moi parfois cela moi parfois je regarde des films X je parle pas de vous c'est pas parce que quelqu'un boit un verre que c'est un PN et non on dit que les PN vont sombrer dans les addictions je n'ai pas dit que toutes les personnes qui avaient des addictions sont des PN attention pas dire ce que j'ai dit pas dire ce que j'ai pas dit plutôt ça donc si vous vous êtes parfois mal si vous parfois vous buvez un verre il n'y a pas de soucis vous faites ce que vous voulez votre vie mais je vous dis simplement que les PN parfois lorsque vous les quittez ils peuvent sombrer dans les addictions si vous aujourd'hui vous avez une addiction ça ne veut pas dire que vous êtes PN ça se saurait si tout le monde qui avait des addictions était PN alors il y aura encore plus de PN qu'on ne pense sur la terre c'est pas ça que j'ai dit ce que je dis c'est que le PN va potentiellement sombrer là dedans si vous actuellement vous avez des addictions je peux vous aider aussi la première chose c'est que je vous invite d'aller voir votre médecin parce que c'est la meilleure des choses à faire il ne faut pas avoir des addictions il faut toujours avoir le juste milieu le juste milieu dans tout je pense que c'est une bonne chose alors on est désormais au septième point septième et dernier point donc juste avant que je vous donne le septième point les amis n'oubliez pas le petit pouce de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien louper des vidéos à venir si vous aimez les vidéos de cette chaîne YouTube autre chose vous pouvez me contacter en cliquant juste ici plus 32 468 36 70 17 ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise et pour se reconstruire donc je vais aider des centaines même des milliers de personnes et tout se passe toujours super bien donc n'hésitez vraiment pas à me contacter si vous n'avez pas WhatsApp vous pouvez me contacter sur Instagram Facebook les conseils de Damien ou par mail contact arrobas les conseils de Damien point com septième point et dernier point de cette vidéo ce qui arrive au PN après votre départ c'est que le PN voudra jouir de votre souffrance voilà il va jouir de ça si vous êtes dans le manque si vous pleurez si vous souffrez le PN va jouir de ça il fera tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir revenir justement dans votre vie pour pouvoir de nouveau vous faire du mal pour pouvoir de nouveau vous manipuler le PN fera ça faites très très attention vous devez partir si vous subissez du chantage du harcèlement des menaces etc vous devez partir si vous avez une dépendance financière avec cette personne c'est pas bon vous devez travailler sur votre indépendance quand vous êtes indépendant vous êtes déjà libre comprenez ça très important et l'indépendance aussi émotionnelle vous ne devez pas souffrir vous devez avoir vos buts avoir vos objectifs de vie vous devez aller de l'avant c'est très important et vous ne devez pas penser à lui et revenir vers lui je m'adresse encore à la personne que j'ai déjà eu en coaching plusieurs fois quand tu es dans le manque ne réponds même pas ne réponds même pas à ses messages à partir du moment où tu réponds à ses messages le PN il a gagné l'emprise elle est toujours là donc arrête maintenant de répondre à ses messages n'oubliez pas les amis de commenter cette vidéo très importante si vous l'avez appréciée et de me dire ce que vous ce qui s'est passé avec le PN une fois que vous êtes parti merci de votre investissement à très vite les amis prenez bien soin de vous merci de vous Sous-titrage ST' 501